Bonjour et bienvenue ! Vous écoutez l'épisode 71 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 71e épisode de Quinoa, nous allons parler de chronobiologie, c'est-à-dire de l'étude de nos rythmes biologiques. Alors de quoi s'agit-il ? Comment trouver son juste rythme et quel est l'impact sur la santé lorsque celui-ci se dérègle ? Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Allez sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Tout a commencé en 1879, lorsque Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique. Depuis ce jour, la nuit est devenue optionnelle et nous avons complètement pris le contrôle du rythme jour-nuit, balayant sous couvert d'avancées technologiques le rythme de vie de nos anciens, calé sur les cycles de la nature. Aujourd'hui, plus personne ne se couche ou ne se lève avec le soleil. C'est complètement incompatible avec les contraintes de la vie sociale, avec les dîners chez les amis, les activités sportives ou les horaires de travail même. Par contre, petite parenthèse, on n'a aucun problème à voyager à l'autre bout du monde en avion et à faire subir des heures de décalage à notre organisme, alors que biologiquement, il lui faut une journée pour rattraper une heure de décalage horaire. Bref, partir en vacances en été, travailler intensément l'hiver, aller courir à 7h du matin, manger à 22h, se coucher à minuit le nez rivé sur son téléphone, est-ce que ce rythme moderne est adapté à notre biologie ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et comprendre dans cet épisode. Mais notez d'ores et déjà que 70% de la population mondiale souffre de chronodécalage, c'est-à-dire d'un défasage plus ou moins grand entre son mode de vie et son rythme biologique. Ça vous donne déjà une petite idée. Maintenant que le contexte est posé, voyons de quoi on parle. Qu'est-ce que la chronobiologie ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'étude du rythme naturel du corps. Ce rythme, on l'appelle rythme biologique, biorhythme ou encore rythme circadien. Il est basé sur un cycle de 24 heures environ et il est régulé par l'alternance entre le jour et la nuit. Au cas où vous l'ignoriez, nous avons tous une horloge biologique. C'est un mécanisme de haute précision qui est situé dans le cerveau, dans l'hypothalamus exactement, et qui est en charge de synchroniser notre fonctionnement avec l'environnement. Le fonctionnement de chacun de nos organes est régi par cette horloge interne, par ce rythme circadien. C'est en quelque sorte le chef d'orchestre qui va assurer le bon fonctionnement de toutes les fonctions du corps. Digestive, endocrinienne, métabolique, mais aussi du sommeil, de la température corporelle ou même du système immunitaire. Et pour que tout fonctionne bien, nous avons besoin des hormones. C'est un peu les assistantes du chef d'orchestre, si je peux dire. Et figurez-vous qu'elles communiquent toute la journée avec notre cerveau. Pour vous donner un exemple, entre 6 et 8 heures du matin, c'est le cortisol qui sonne le réveil. Il agit comme un coup de boost pour mettre le corps en éveil et vous aider à démarrer la journée. Vers midi, puis vers 19 heures, c'est la gréline, l'hormone de la faim, qui va venir titiller votre estomac. Et puis, vers 22 heures, c'est la mélatonine, l'hormone du sommeil qui va débarquer pour vous mettre au lit. Et il y en a plein d'autres qui s'activent toute la journée de manière tout à fait régulière et organisée. Mais l'horloge biologique n'est pas seule à contrôler notre rythme. Des expériences ont été effectuées avec des personnes plongées dans le noir pendant plusieurs jours, sans aucun repère de temps. Et on a observé que leur rythme circadien, leur rythme biologique, durait spontanément, naturellement, entre 23h30 et 24h30 selon les personnes. Donc, si l'horloge biologique était seule à contrôler notre rythme, nous nous décalerions chaque jour un peu et nous finirions par dormir tous à des horaires très différents de la journée ou de la nuit. Bref, ça serait un gros bazar. Ce qui évite ça, c'est la resynchronisation permanente sur un cycle de 24 heures par différents paramètres comme l'activité physique, la température extérieure, notre alimentation et bien sûr, par le plus puissant des paramètres, la lumière. Et oui, c'est principalement quand même l'exposition à la lumière pendant la journée, puis à l'obscurité la nuit, qui va permettre de synchroniser notre horloge biologique. C'est pour ça qu'il faut un petit temps d'adaptation quand on passe à l'heure d'hiver, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme je vous le disais plus haut, l'alimentation influence aussi le rythme circadien et plus spécifiquement le rythme des prises alimentaires. Si vous mangez toute la journée, ça aura forcément un impact direct sur votre santé et ça risque de contribuer à synchroniser ou à perturber votre horloge biologique. C'est pour réguler ça qu'on parle de plus en plus d'ailleurs de chrononutrition. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le principe de cette approche nutritionnelle, c'est d'apporter à votre corps ce dont il a besoin selon les moments de la journée, selon la sécrétion des enzymes digestives spécifiques à chaque heure de la journée. Le sucre, par exemple, va être mieux assimilé au goûter parce que c'est à ce moment-là que votre corps sécrète naturellement de l'insuline pour bien le digérer. Donc vous l'aurez compris, je pense, si vous écoutez votre horloge interne, vous serez plus en phase avec vos besoins et vous optimiserez alors mieux votre énergie et votre santé. Mais vous vous demandez peut-être maintenant si on est tous censés avoir le même rythme parce que dans la vraie vie, on voit bien que certains sont plus du matin et d'autres du soir, par exemple. Eh bien, le Dr Bruss a défini quatre chronotypes pour répondre à ça, pour définir l'horaire le plus adapté pour vous, pour faire du sport, pour vous concentrer sur une tâche importante ou encore pour vous coucher. Vous pourrez retrouver chaque profil en détail dans son livre, donc le livre du Dr Bruss qui s'intitule « Quand faites votre révolution chronobiologique ? » Mais voici un petit aperçu juste pour vous donner une idée. Il y aurait donc quatre chronotypes qui sont premièrement le dauphin. Le dauphin, c'est la personne qui a un sommeil très léger. Il est souvent fatigué le matin, plutôt anxieux, avec un métabolisme rapide et un poids comme le sommeil, plutôt léger. Si vous vous sentez dauphin, vous aurez besoin d'une bonne douche fraîche le matin pour vous réveiller, puis d'un petit déjeuner hyper protéiné. Vous aurez intérêt à vous activer un peu en extérieur, en début d'après-midi, quand votre énergie baisse, et à profiter de la fin d'après-midi à partir de 16h pour travailler lorsque vous êtes en pleine forme. Au dîner, vous ne négligerez pas les glucides, les féculents, qui feront grimper la sérotonine, l'hormone qui va vous aider à vous endormir et qui facilitera un sommeil de qualité. Ensuite, deuxième chronotype, le lion. Le lion, ou plutôt comme la lionne dans la nature, se lève tôt, donc c'est le profil de ceux qui débordent d'énergie très tôt le matin. Chez eux, le taux de cortisol, celui donc qui met en éveil, se met à augmenter dès 3h30 du matin. Donc ça explique, ceci explique cela. Les lions sont plutôt sveltes et soucieux de leur santé, ils sont enthousiastes, ils sont toniques. On retrouve beaucoup d'entrepreneurs ou de marathoniens avec ce profil. Si vous vous reconnaissez, en lion ou en lionne, vous aurez plutôt intérêt à ne pas trop vous agiter physiquement le matin, mais à garder plutôt les activités physiques pour l'après-midi, où vous commencerez généralement à baisser un peu en vitalité. Le matin, profitez de votre grande énergie mentale pour travailler. Dans votre cas, on évitera les excès de glucides qui vous fatigueront et vous donneront envie de siester au profit des protéines pour tenir jusqu'au soir sans devoir enchaîner les cafés toute la journée. Le troisième chronotype, c'est l'ours. L'ours, il dort profondément, mais jamais assez. Et le week-end, il se rattrape en faisant la sieste avec grand plaisir. L'ours, il est au top pour travailler en équipe et il s'ennuie s'il est seul. Son biorhythme, c'est celui qui va se rapprocher le plus de celui imposé par la société. 50% des humains, je dirais à peu près, sont ours. Alors, si vous vous reconnaissez, il y a peu d'ajustements à faire pour vous puisque vous êtes assez en phase avec le rythme de vie commun, si je puis dire. Évitez juste de vous désynchroniser en faisant trop de grasses matinées ou de siestes longues le week-end. Mangez à votre faim, mais restez vigilant sur les grignotages et les sucres rapides qui sont un peu votre péché mignon. Enfin, le quatrième chronotype, c'est le loup. Et ce profil est assez bien calqué sur celui de l'animal, comme les autres en fait, dur de se lever avant 9h, pas fin le matin, mais insatiable le soir et avec une tendance à s'enrober un peu au fil du temps à force d'abus. Si vous vous sentez loup, je vous conseille de prévoir 20 minutes entre votre premier réveil et votre lever pour démarrer la journée en douceur. Puis, exposez-vous assez rapidement à la lumière du jour, 10 minutes le matin pour stopper la production de l'hormone du sommeil qui vous garde parfois un peu dans le brouillard toute la matinée. Le soir, éteignez les écrans, télé, ordinateur vers 23h pour ne pas trop retarder votre endormissement et prenez un bain ou faites une activité douce pour aider votre corps à baisser en température et à sombrer plus rapidement dans le sommeil. Voilà, maintenant que vous savez quel mammifère sommeille en vous, j'aimerais finir cet épisode en vous parlant de l'impact d'un dérèglement de votre rythme naturel sur votre santé. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent dérégler votre rythme biologique. Le stress, comme souvent, le rythme de travail, la pollution lumineuse et notamment la lumière bleue des écrans, le manque de sommeil, le décalage horaire, le travail de nuit, le changement d'heure, etc. Et si le bon réglage de votre rythme vous assurera un bon sommeil, une bonne humeur, un comportement alimentaire et des performances sportives optimales, à l'inverse, une désynchronisation pourra entraîner à force des problèmes de santé. Comme presque toutes les fonctions de l'organisme sont soumises à ce rythme circadien de 24 heures, les troubles de ce rythme pourront avoir des conséquences aussi bien sur le sommeil que sur le métabolisme, le fonctionnement du système cardiovasculaire, du système immunitaire, etc. Les troubles circadiens du rythme biologique sont souvent identifiés par un temps de sommeil décalé. On parlera d'avance de phase pour les personnes qui s'endorment ou se réveillent très tôt et à l'inverse, on observera des retards de phase chez les personnes qui s'endorment très tard en milieu de nuit et du coup qui se réveillent en milieu de matinée. Certaines pathologies comme la dépression, l'anxiété peuvent favoriser la désynchronisation mais c'est aussi très souvent lié au comportement et à l'hygiène de vie. Les risques associés à ces chronodécalages peuvent être nombreux. J'en ai parlé déjà un petit peu plus haut, les troubles du sommeil bien sûr, mais aussi l'obésité, le diabète, les problèmes cardiaques, les maladies mentales, la dépression ou même les troubles de l'humeur. Donc retenez que vous avez vraiment tout à gagner en énergie, en vitalité et en longévité en étant le plus possible à l'écoute de votre rythme biologique. J'ai bien sûr à ce moment de l'épisode une petite pensée particulière pour les personnes qui travaillent la nuit ou en horaire décalé. J'en reçois régulièrement en consultation et je sais qu'ils subissent ce décalage parce que le travail de nuit induit une désynchronisation et donc très souvent des pathologies associées. Pour conclure, j'aimerais que vous reteniez que vous devez faire de votre sommeil une priorité. Levez-vous et couchez-vous à peu près tous les jours à la même heure. Exposez-vous suffisamment à la lumière du soleil dans la journée et éteignez les écrans au moins une heure avant de vous coucher. Pensez aussi à éviter de faire monter la température après 20 heures avec du sport ou des excitants comme le thé, le café, la cigarette ou encore avec une chambre surchauffée. On reste à 18-19 degrés maximum. Et puis notez enfin que la luminothérapie qu'on appelle aussi la photothérapie peut être une bonne idée pour vous accompagner si votre horloge biologique est perturbée. Voilà, sur ce l'épisode 71 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 72 de Quinoa, on va parler des différents modes de cuisson et des meilleurs choix à faire pour votre santé. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas juliecoignet tiré du 8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada